Yo tout le monde, c'est pas Squeezie Ah ouais vous y avez cru ? Cette intro était vraiment pas drôle Yo les amis c'est Brudelubien On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui je vais réaliser vos défis Donc j'espère que vous êtes prêts Let's go ! Alors les amis je me suis mis aujourd'hui sur la version du 29 septembre Parce que j'ai quelques petites revanches à prendre Par rapport à la vidéo précédente Par la dernière vidéo défi en tout cas Donc déjà ce que je vais essayer maintenant C'est que je vais refaire le défi tout simplement De prendre une photo quand les culottes sont censurées Logiquement sur la version du 29 septembre Toutes les culottes sont censurées Donc là on va pouvoir enfin répondre à la fameuse question qui était Est-ce que le logo est pas barré Si on prend une photo d'une culotte Malgré qu'elle soit censurée Alors on va essayer d'y répondre tout de suite Donc let's go ! Alors ce que je vais faire c'est Debug Menu Voilà là on a le Debug Menu Bien pro et tout On fait Debug Menu plus Q Voilà Je vais directement sur le toit Pour faire un petit test avec Midori Alors est-ce que notre Midori a quelque chose en dessous A nous montrer ou pas ? Et bah non il n'y a rien en dessous Donc sur la version du 29 septembre Tous les élèves ont aussi les culottes censurées Du coup on va prendre une photo Pour vérifier si ça détecte une culotte ou pas Hop là ! Et bien oui les amis Ça détecte bizarrement une culotte Malgré que ce soit censurée Et qu'on n'en voit même pas Et qu'il n'y a rien d'affiché sur la photo Donc c'est très bizarre Le jeu n'a pas pris ça en compte Mais oui il y a toujours moyen en fait De prendre des photos de culottes En soi ça me paraît un petit peu logique Parce que pour certains trucs dans le jeu On doit avoir des photos de culottes Donc c'est un petit peu normal Donc je te remercie On peut maintenant passer au défi suivant Alors ici une question très intéressante aussi On me demande qu'est-ce que ça fait Si une prof me poursuit Et que je sors de l'école Est-ce que la prof va sortir de l'école avec moi Et va me choper Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien j'ai très envie de savoir aussi Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça Donc on va tester ça tout de suite Alors ce que je vais déjà faire C'est que je vais activer le mode Falcon Je vais bien évidemment prendre une petite arme ici Voilà Et je vais tuer un élève près de la prof Enfin peut-être pas trop près non plus Mais genre lui par exemple Voilà la prof m'a vue Non la prof m'a pas vue Au fait que j'ai tué la Karateka Même pas Ok maintenant c'est au tour de Budo Tout le monde va en découdre avec moi Bah il n'y a pas de problème les gars Moi je suis chaud patate aujourd'hui Voilà je vous défonce tous Budo tue des gars Je vais mettre d'art martiaux ou pas Ça change rien pour toi La prof de sport ne réagit pas Sûrement parce que je suis en Falcon mode Non j'avais pas pensé à ça Si je prends le corps de la Karateka Alors que je le mets devant la prof de sport Qu'est-ce que ça va faire à ce moment là ? Attendez hop je dépose le corps Elle ne réagit pas c'est chiant ça Donc je dois m'y prendre autrement Je dois relancer la journée alors Et je devrais activer à ce moment là Après le mode Falcon Après avoir tué bien évidemment l'élève Et bah non les amis Je viens juste de faire un petit test comme ça Hors vidéo Je me suis dit tiens Est-ce que c'est forcément obligé Qu'on ait le mode Falcon Pour pouvoir sortir de l'école ? Bah non il suffit juste de courir Et d'accélérer le temps en même temps Pour pouvoir sortir de l'école Donc je l'ai fait en étant Ayano Vous pouvez constater qu'ici je suis en Ayano Bah donc c'est super Bah voilà Je viens d'apprendre quelque chose On n'est pas obligé d'avoir le mode Falcon Donc je vais relancer la journée Et je vais faire ça tout simplement En étant Ayano Bah ça rend les choses beaucoup plus faciles dans ce cas là Alors je vais reprendre le petit tournevis ici Je vais juste attendre un petit peu que Senpai soit loin Parce que sinon c'est lui qui va m'ennuyer Et ce sera direct game over Ok là on est bon je pense Je vais vite tuer une personne Vas-y je tue la karatéka C'est bon La prof m'a vu Voilà Viens la prof Si les autres élèves veulent venir aussi Il n'y a pas de soucis Moi je suis bien évidemment ouvert Allez hop hop On sort On sort Vite Ayano Casse-toi Casse-toi C'est bon c'est bon Je suis sorti Voilà Ils sont tous tombés comme des merdes dans le vide Même la prof de sport Ils sont tous tombés dans le vide comme des merdes Attendez on va recommencer C'était bien sympa à voir Je relance la journée On va recommencer ça Allez pour changer Je prends le petit couteau des familles Je vais attendre encore une fois Que Senpai se barre Casse-toi Je vais attaquer Voilà une des soeurs Basu Maintenant on se dépêche C'était même pas la soeur Basu Mais on s'en fout Et je me fais chauffer par Budo Casse-toi Budo Casse-toi Voilà tu dégages Merci Est-ce que la prof de sport me poursuit là ou pas Je n'en sais rien Attendez on me poursuit là je pense Je me fais poursuivre par un karatéka Mais la prof de sport Alors où est-ce qu'elle est Elle n'a pas réagi La prof de sport est restée là Pourquoi ? Attendez je vais tuer le karatéka juste devant elle Alors vas-y viens Viens te battre maintenant Ok Je vais vite le choper Voilà c'est bon On le dégage aussi Est-ce que la prof de sport réagit ? Ouais c'est bon là elle réagit Donc la prof va me poursuivre normalement Ouais c'est bon Elle a crié sa phrase stop right now Allez vite vite débêche-toi Ah il y a une autre Casse-toi Casse-toi Ok c'est bon c'est bon Bah voilà Elle est tombée Encore une fois on a presque rien vu Mais donc on a répondu à la question Qui se passe en fait tout simplement C'est qu'ils tombent dans le vide Du coup on se fait pas choper Si on sort de l'école Et ça c'est une très bonne technique D'ailleurs il y a deux élèves là-bas Qui sont apeurés Pourtant parmi ces deux filles là Il y a une karatéka C'est bizarre qu'elle soit effrayée comme ça Et voilà C'est la bonne technique pour prendre la fuite On sort de l'école Et ils tombent tous dans le vide Bah voilà Très bon défi Très bonne question encore une fois On a appris pas mal de choses Et c'était bien what the fuck Donc maintenant on peut passer au défi suivant Alors ici pour ce défi On me demande tout simplement De me téléporter dans la salle de musique Donc là où il y a Frity D'activer l'Ebola mode Ensuite de spammer la touche Pour faire apparaître une Midori à chaque fois Qui est la touche debug menu plus W D'ailleurs ça fait ultra longtemps Que j'ai pu utiliser ce fameux raccourci Puis je prends un couteau Je me téléporte à l'entrée de l'école Pour aller près des casiers Je bute plein d'élèves Et normalement il devrait se passer Quelque chose d'assez chelou Donc j'espère que ça a pas été patché On va essayer ça de suite Alors je me rends d'abord A la salle de musique Voilà Je vais maintenant spammer le debug menu plus W Pour ramener à chaque fois une Midori Moi je me suis trompé Attendez Bah les amis je pense que ça ne fonctionne plus Le debug menu plus W Donc c'est un bug certainement à réaliser Dans une ancienne version Où il n'y avait pas encore ce fameux debug menu Mais j'ai beau faire debug menu Comme tu me l'as demandé plus W Ça ne fait absolument rien Regardez Tu es W Et ça fait juste avancer en fait Ayano Et il n'est rien mis d'autre dans le debug menu Ici il n'y a pas quelque chose d'affiché Pour nous dire quoi faire Pour ramener cette fameuse Midori Et bah donc les amis On ne pourra pas faire ce défi Alors peut-être que la touche a été modifiée Si c'est plus debug menu plus W Dans les nouvelles versions Bah faites-le moi savoir Ça me fait super plaisir Sinon bah je serai obligé Pour la prochaine vidéo défi De retourner sur la version du 22 septembre Pour pouvoir le faire Mais ça m'étonne quand même Qu'un raccourci a été enlevé carrément du jeu Mais voilà Debug menu plus W Ça ne fait rien sur la version du 29 septembre Je suis plutôt déçu J'aurais vraiment bien aimé Pour avoir ça dans cette vidéo Mais c'est pas grave Ce n'est que partie remise Donc on passe au défi suivant Alors ici pour ce défi J'ai vraiment une revanche à prendre Avez-vous Dans la dernière vidéo défi J'avais essayé de bloquer une élève C'était Pipi au sou Et à cause d'un petit détail Que j'avais oublié En fait quand je me suis téléporté A la salle de musique A un moment donné C'est vrai que l'heure s'est changée Regardez quand on se téléporte Près de Pipi Il est 7h05 Du coup ça a ouvert automatiquement Les grilles de l'école Et c'est ça qui a foiré le défi Donc je me suis tiré Sans faire exprès Une balle dans le pied moi-même Donc cette fois-ci Vous inquiétez pas On va recommencer Je vais quand même essayer De bloquer à ce moment-là Alors carrément La grille principale Et on verra bien Ce que ça va donner Donc je relance une journée Et on va essayer ça J'augmente déjà ma force Pour pas oublier pour tout à l'heure Je vais maintenant activer Les bols à mode Je vais avancer un petit peu Le temps juste Pour que Pipi puisse se casser Voilà ils changent leurs chaussures Et après je commencerai ce qu'il faut Voilà Pipi Ossou est là-bas Je peux enfin maintenant commencer Je tue la prof de sport Je vais tuer toutes les élèves ici Voilà même les karatékas On s'en fout de toute façon C'est bien qu'ils étaient rassemblés tous ici Voilà Pipi Ossou n'a rien vu Elle continue de marcher Tant mieux Je vais buter les personnes Qui ont la fontaine Dont Senpai On ne sait jamais Vite 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 Il faut que personne appelle la police Sinon c'est la merde Il faut que je tue tout le monde Ah mince la police a été appelée Ça craint ça Je suis obligé de recommencer les amis Si la police a été appelée C'est foutu pour moi Donc c'est parti Il faut recommencer Mais ce que je vais déjà faire C'est que je vais me débarrasser des profs Qui se trouvent dans la salle des profs Ce sera déjà une bonne chose de fait J'active les bols à mode C'est parti Je bute toutes les profs C'est bon Maintenant je referme les portes ici Ni vu ni connu Ok les profs c'est déjà fait Je vais avancer le temps Pour que les élèves puissent se casser Et je vais faire ça méthodiquement Je vais bien me concentrer Et faire en sorte que personne Ne puisse appeler la police Donc Pippi Ossou Je vais bien la laisser passer ici Dans le couloir Les autres élèves c'est pas grave Le but de toute façon Comme je vous ai dit Ce n'est pas forcément de buter toute l'école Donc on va prendre le maximum de cadavres Qu'on puisse avoir Je bute la prof de sport Je vais maintenant aller à la fontaine J'ai vu une élève qui passait dans le couloir ici Je vais d'abord la tuer elle Ah ouais c'est les membres du club au cul Tu sais quoi D'abord m'occuper du club au cul Ce serait peut-être plus judicieux de ma part de faire ça Alors est-ce qu'il y a tout le monde ? Ouais je pense que tout le monde est là Vas-y Bute tout le monde comme ça Voilà Personne ne s'enfuit Ok c'est bon Le club au cul c'est fait Je vais maintenant fermer les portes Je ferme les portes ici Ok Je vais peut-être m'occuper aussi du toit maintenant Je bute Midori Je bute Ok Je bute les soeurs Basu Ok Je vais m'occuper de Kudere qui lit son livre Je bute Kudere Maïwafu est ma prochaine cible Hop j'ouvre les portes Et voilà c'est bon J'ai buté Maïwafu Je me téléporte à l'entrée de l'école Voilà Maintenant je m'occupe de la fontaine Je vais d'abord m'occuper de toutes les filles Ok je m'occupe de toutes les filles C'est bon les filles sont mortes Je m'occupe de Senpai aussi Faut que je tue tous les garçons là Hop Vous enfuyez pas s'il vous plaît Toi tu t'enfuis pas Personne ne s'enfuit ici Voilà Pritos Voilà c'est bon Pritos il est chaud là Il a buté tous les élèves Personne n'a appelé la police pour l'instant C'est parfait J'ai commencé à placer les cadavres Allez je prends Saki en premier Et on commence Place Saki ici Un deuxième cadavre Un troisième Je vais d'abord faire toute une ligne Pour faire vraiment toute la ligne des gris On sait jamais si elle part par un petit trou Oh je mets la prof de sport là Et après seulement je commencerai à mettre de l'épaisseur Donc toi tu vas là Boricouimol qui est encore passé chez le coiffeur Parce que regardez ses cheveux On l'a encore bien tondu Allez hop Meimyo tu vas là Yui ici Musubich tu vas là Cocopute ici Alors tondu numéro 2 Tu vas aller là Ok Près de Kokona La plagieuse de Midori Tu vas aller ici Alors le blond ici Voilà Ça commence à prendre forme un petit peu là La blonde tu vas boucher le trou Juste à côté du blond Vous faites un beau couple Oh il y avait une karatéka ici Heureusement que j'ai réussi à la tuer Parce qu'elle aurait appelé d'office la police Ça c'était obligé Elle est arrivée au bon moment Et moi aussi d'ailleurs Là on a vraiment eu un coup de chance J'ai eu un gros coup de stress Quand je l'ai vu arriver Je vais m'occuper maintenant du club occulte Je la mets là Bon je vais commencer à vraiment boucher le milieu Toi ici Toi ici Bon les gris ont commencé à se refermer Ça va être un peu problématique Parce que ça a foutu le gros bordel Dans mes cadavres Tant pis je vais utiliser une autre technique Je vais aller près de Friti Pour que les gris soient réouverts Voilà bah c'est bon Il suffisait juste de faire ça Je vais le replacer lui Parce qu'il était mal mis Bah vous savez quoi Je vais vraiment boucher tout ça ici C'est pas plus mal en fait Ce qu'a fait les gris Ça a vraiment fait un joli tas de cadavres Maintenant je vais aller chercher les profs La première ici La deuxième là La troisième La quatrième dans le coin On sait jamais On a tellement pas de chance Que je préfère vraiment boucher tous les petits trous Allez une ici La dernière prof On la met là Maintenant on va se diriger sur le toit Pour d'abord au cas Que je vais mettre ici Lui je sais pas d'où il vient Mais il a certainement été poussé par les gris Donc je vais le reprendre Il a voulu jouer le thug avec moi Mais ça prend pas Allez je le mets là La sœur Basu Ici dans le petit trou La deuxième là Voilà Vous diriez qu'il m'attend encore une fois Dans une bonne petite position Voilà je la prends avec moi Je la mets là Maïwafu ici dans le trou Ah ma petite Midori C'est à ton tour Je te prends avec moi Je l'ai prise en dernière Parce que vous savez sinon Elle va se téléporter à chaque fois sur le toit Ma Midori je la mets aussi au milieu Voilà Et je pense que maintenant Je vais pouvoir commencer à aller chercher Pipi Ossou Donc c'est parti Pipi Ossou Il faut que je me rappelle dans quelle classe Elle était encore Attendez il y a juste une Karate Kala Que je vais buter Voilà comme ça Ça fera encore un cadavre en plus à rajouter Et je la mets là Je peux toujours tenter à la limite De prendre Senpai Mince pourquoi il y a des corps Qui sont revenus ici Ah mince Il y a certainement un truc Qui s'est fait A cause d'une téléportation Je vais vite les remettre Alors Kokona et Riku Imol Ils sont toujours téléportés à la fontaine Et je comprends pas trop pourquoi Pourtant j'ai pas fait de matchmaking Ou quoi Je vais vite les replacer Alors parce qu'ils veulent jouer les malins Avec moi Mais ça va pas le faire Parce que c'est dès que je me téléporte À l'entrée de l'école Ça l'est fait venir à la fontaine Je la mets là Kokobitch Maintenant je vais essayer de choper Senpai On verra bien si je peux l'avoir avec moi Oh non laissez tomber Il va plus s'emmerder qu'autre chose Et vous aussi par la même occasion Bon 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 Pipi Ossou Pipi Ossou Je dois lui faire peur Dans quelle classe elle est encore Je pense qu'elle est dans celle là On va voir ça Ah ah Non il y a un Karate K Bon vas-y tu viens avec moi mon pote Voilà Plus on est de fou De toute façon plus on rit Donc je le prends avec moi C'est parti C'est genre complètement bugué Je vais pas me téléporter On sait jamais que Kokona et Riku Immol Se téléportent ensemble Il y avait un Karate K ici à gauche Je vais aller le choper aussi Je le place là Coucou Tu viens avec moi maintenant Je le place là Bon cette fois-ci Je vais réellement chercher Pipi Ossou On a assez de cadavres de toute façon On verra bien comment elle va réagir Est-ce que ça va la tétaniser De voir tous les cadavres Peut-être hein On en sait rien Mais elle est peut-être encore au club de gaming Ça me faciliterait encore plus le truc en fait Donc attendez je vais voir ça Elle y est pas Dommage J'ai espéré là Mais bon tant pis Ah ah Elle est ici Avec Budo Que je pensais avoir tué Bah je me suis trompé C'est pas trop grave Par contre j'ai juste peur qu'elle bug Là j'arriverai jamais à la prendre Donc ce que je vais faire C'est que je vais tuer Budo et Ryuto Voilà J'espère qu'elle va pas bugger Là notre Pipi Ossou S'il te plaît Bug pas Prends la fuite Ok c'est bon Prends la fuite Je vais pouvoir voir comment elle va réagir On la suit Pas trop près quand même Sinon on va la buter Enfin les amis On a réussi ce putain de défi Allez avance Pipi Ossou On va voir directement comment elle va réagir Ok Elle sort Est-ce qu'elle arrive à passer ou pas Est-ce qu'elle y arrive Oui Oui Genre bah voilà Elle passe les cadavres en mode balicouille Non Pipi non Tu peux pas partir comme ça Je te tue Voilà Elle a trop cru qu'elle pouvait passer Plein de cadavres comme ça Sans réagir Non 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 Bah voilà Tout ça pour ça les amis Donc elle a réussi à passer tous les cadavres Elle s'en fout complètement Qu'il y ait des cadavres ou pas Je la place ici Mais c'était bien marrant C'est super beau de voir Plein de cadavres comme ça J'ai bien kiffé en tout cas Une petite photo s'impose Bien évidemment Allez je prends une photo Voilà Comme ça on peut bien admirer Tout ce beau tas de cadavres Voilà ce que ça donne en mode cinématique C'est pas mal non plus Et bah voilà Si ça c'est pas beau De voir plein de cadavres comme ça C'est magnifique Je suis posé Près de mes cadavres Bah c'est plutôt pas mal Moi je trouve que c'est quand même assez What the fuck J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Donc non Il n'y a pas moyen de bloquer Avec des cadavres Bah des élèves Vous avez bien vu que Pipi et Ossou Est passé comme ça En mode je m'en bats les couilles frères Mais voilà J'ai enfin fait ce défi Du moins j'ai réussi à le terminer Et on a la réponse Ça ne bloque pas les élèves Donc si ça vous a plu les amis Vous savez bien N'hésitez pas à bombarder la barre des likes Ça fait toujours plaisir Nous on se retrouvera bien évidemment Très vite pour de prochaines vidéos Et surtout pour plein de défis Donc bombardez l'espace commentaire Ne perdez pas espoir Vous passerez forcément un jour Sur ce ma future mini Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Et ciao ciao tout le monde